Bonjour à tous, de la grisaille aujourd'hui, mais demain un retour du soleil avec 15 degrés. Ça va se gâter mercredi avec de la pluie prévue dans la région. Mais jeudi et vendredi ainsi que ce week-end, de belles éclaircies sont prévues. Un point complet sur vos prévisions météo en fin d'édition. On commence notre journal avec cette nouvelle journée de grève à la SNCF. Selon les prévisions de trafic, seul un TER et un TGV sur trois circulent aujourd'hui. Trois lignes sont entièrement fermées, de Calais à Dunkerque, de Comines à Lille et de Cambrai à Valenciennes. Une centaine de bus de remplacement sont prévues sur les lignes impactées. Les syndicats annoncent vouloir durcir encore le mouvement. Le printemps équivaut à la saison des pollens et des allergies. Près d'un tiers des Français seraient aujourd'hui concernés. C'est un chiffre en hausse depuis plusieurs années en cause. L'hérédité et surtout les facteurs environnementaux, notamment la pollution et les changements dans nos habitudes de vie. Après le pollen d'arbres et de bouleaux, ces dernières semaines, ce sont au tour des graminées de faire leur apparition. Et désormais, certains fruits comme les pommes et les pêches peuvent aussi provoquer des réactions allergiques. Car elles comportent la même protéine contenue dans le pollen d'arbres. Autant de raisons pour se prémunir la première attitude à adopter si vous êtes sensible et d'éviter les balades en forêt. Nous avons rencontré une allergologue. Cliniquement, il n'est pas toujours évident de faire la part des choses. Mais le pollinique, par exemple, va avoir souvent une rhinoconjonctivite, c'est-à-dire le nez qui coule, des éternuements, un nez bouché, une irritation des yeux, une démangeaison dans la bouche, dans la gorge, dans les oreilles, ça peut évoluer jusqu'à l'asthme. Ce sont classiquement les manifestations dues au pollen, le plus souvent. La première étape, c'est de dépister cette allergie, donc de la reconnaître cliniquement, puis de la dépister par un bilan allergologique. L'allergologue va faire des tests cutanés, va faire faire des dosages sanguins d'anticorps allergiques pour définir précisément les allergènes en cause. Et dans le décours, pouvoir proposer un traitement. Et dans la suite de notre édition, on s'intéresse à une association d'insertion. Six salariés collectent le pain invendu chez les boulangers et grandes surfaces pour le revendre ensuite aux éleveurs du coin. Reportage signé Louis Caillé. Bonjour, l'association Cipré pour la collecte de pain. Là ? D'accord. Merci bien. Chaque matin, c'est la même routine. A 8h pétante, deux salariés en insertion prennent la route pour une tournée de plusieurs heures. A 10h, le reste de l'équipe arrive sur site, sort le pain qui a passé la nuit dans le déshydrateur, puis commence à faire tourner le broyeur. Une fois le binôme de collecte revenu, on pèse, trie, coupe, puis direction le déshydrateur. Elles ont toutes fonctionné sur tous les postes de l'atelier. Donc elles conduisent, elles accompagnent la conduite, elles trient toutes, elles savent toutes couper, elles savent toutes broyer. Et elles ont aussi une aptitude à pouvoir appeler de nouveaux fournisseurs. On les met en lien avec le démarchage collecte. Et elles sont sensibilisées à la vente du produit fini. Donc elles savent toutes faire tous les postes. L'association n'a cependant pas vocation à salarier ces personnes sur le très long terme. Elles se votent un tremplin, une passerelle vers le retour à l'emploi durable. C'est pour cela qu'elles proposent non seulement un accompagnement personnalisé pour chaque personne, mais également un contrat de 6 mois à durée déterminée, renouvelable jusqu'à 4 fois. Pour ces femmes qui étaient éloignées de l'emploi, c'est un soulagement et une aide précieuse. Ça a été très long quand même, beaucoup de réponses négatives, avant d'avoir une réponse positive ici. Dès qu'on a la chance de partir, nous partons. Et on laissera la place à quelqu'un d'autre. Petit à petit, les projets professionnels se dessinent et se précisent. Dans le milieu de la boulangerie, dans le milieu de l'industrie, tout court, maintenant on va rentrer dans la phase où les salariés vont partir en immersion 15 jours en entreprise pour valider ce projet professionnel. Mais toutes, elles s'accordent à dire qu'elles revivent. C'est le terme d'ici. Aujourd'hui, l'association récolte 600 kg de pain en moyenne par jour et espère atteindre son objectif fixé à une tonne d'eux d'ici l'été. Pour y arriver, il faut trouver les donateurs, mais surtout les personnes intéressées par le produit fini. Là, on commence à avoir d'autres personnes qui se manifestent, notamment dans le monde de la volaille. On va recevoir vendredi une personne qui serait intéressée aussi pour vendre des big bags pour la volaille. Et également aussi des grosses piscicultures pour le domaine du poisson. Donc nous, on est très contents de pouvoir un peu diversifier nos ventes. Et là, on est en train d'étudier avec d'autres associations, des partenariats pour faire ce qu'on appelle des plateformes. C'est-à-dire qu'ils feraient une partie de la collecte à notre place, viendraient déposer le pain sur des plateformes, et nous, on viendraient rechercher le pain sur ces plateformes pour venir ici les transformer. Voilà un peu ce qui est prévu en fin de l'année 2018. Et on enchaîne avec une nouvelle aide de la région pour aider les propriétaires les plus modestes à réaliser des travaux de rénovation et surtout d'isolation. 1 000 à 2 000 euros par foyer sont prévus en fonction du prix du chantier. L'enveloppe globale de la région est de 4 700 000 euros. Cette aide permettra de réduire la consommation énergétique des logements concernés tout en soutenant la filière du bâtiment dans la région. 3 000 à 4 000 foyers pourraient en profiter. Explication au micro de Vincent Vieillard. Elle va commencer ici dans les jours prochains. On va mettre en place un portail dédié sur le site internet de la région www.hautefrance.fr qui sera mis en ligne à partir du 16 avril. Une équipe dédiée ici au niveau des services sera là en accompagnement des propriétaires et des personnes intéressées par le dispositif. Le but c'est de faire simple, c'est de faire rapide, c'est de faire efficace. Et ensuite une fois le traitement des dossiers de façon très réactive, l'aide sera débloquée pour que les travaux puissent être faits le plus rapidement possible. Et on continue avec la semaine nationale du refuge, une association qui aide les jeunes rejetés par leurs proches parce qu'ils sont homosexuels. Jusqu'au 20 mai, l'association se mobilise pour sensibiliser la population aux questions de l'homophobie. Dans la région, ces bénévoles accompagnent ces jeunes pour qu'ils retrouvent un logement et les aident dans leur démarche administrative. L'objectif étant qu'ils s'insèrent au mieux dans la société. Le thème de cette semaine est la résilience. L'idée étant de montrer à la résistance que ces jeunes savent déployer face à l'agressivité, à la violence et au rejet de leurs proches. Autre objectif, aller chercher des financements auprès des collectivités, ce qui est loin pour le moment d'être gagné. Explication. Je suis responsable d'une vaste région, qui est la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, avec donc une région anciennement picarde, qui est très peu investie par les associations LGBT. Il y a très très peu de présence. Donc effectivement, nous cherchons à être visibles sur ces territoires-là, de façon à ce que dans les secteurs plus ruraux également, les jeunes puissent avoir connaissance de notre existence et sachent où nous trouver. Donc ça, c'est vraiment un axe à développer pour l'association. Et tout de suite, vos prévisions, météo, restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada